Hello les petits porous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo aujourd'hui est consacrée au meilleur deck pool 1 sur Marvel's Knap. Donc si vous êtes débutant sur le jeu ou que vous êtes encore en pool 1, c'est-à-dire à 214 ou moins au niveau de votre collection, vous pouvez prendre ces decks pour essayer de green dans le ladder. Il va y avoir 4 decks différents. Un deck continu, un deck reveal, un deck dinosaure et un deck swarm. Je vous montre tout ça dans cette vidéo et je vous explique un petit peu à quoi servent les cartes et comment le jouer de manière générale. Vous pouvez aussi adapter, ce ne sont pas des listes fixes, et vous pouvez mettre des petites cartes que vous n'en avez pas parce que si vous êtes par exemple à 50-60 de collection, il y aura peut-être des cartes que vous n'avez pas encore eues. Vous pouvez les remplacer sans problème. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les coms si vous voulez des conseils. Allez c'est parti, on découvre ça de suite. Pour commencer, le deck continue, comme son nom l'indique, c'est rempli de cartes avec l'effet continu et le but du jeu ça va être de les jouer le plus possible pour ensuite rajouter une spectrum à la fin pour leur donner à toutes plus 2, plus 2. Ant-Man, c'est une 1-1, mais si vous remplissez votre case, il aura plus 3 en force. Nightcrawler, il est bien parce que ça vous permet de le bouger d'une zone à l'autre et aller vers des zones non accessibles. Yondu, je l'aime bien, mais vous pouvez le remplacer. J'aime bien virer une petite carte du Décadverse, Yondu, Snappé, tout ça, tout ça. Armor, Colossus, ils sont utiles. Alors Colossus est très utile parce que vous pouvez aller le mettre sur des zones où il y a des malus de force ou sur des zones qui détruisent les unités. Armor au choix, je le mets souvent en complément d'Ant-Man pour le protéger d'une Electra par exemple. Lizard, attention, c'est une unité continue négative. Si l'adversaire met 4 unités sur le board, Lizard aura un malus en force. Donc choisissez bien l'endroit où vous mettez Lizard. Mister Fantastic qui se met généralement au milieu pour aller mettre des bonus à gauche et à droite. Captain America, on le met dans le carré que vous voulez remplir bien évidemment pour le rentabiliser un max. Namor, vous pouvez le mettre dans une case où il sera tout seul et éventuellement une case vers la droite où il pourrait être alimenté par Klaw, ce qui donnerait un 5, plus 5, plus le bonus de Klaw, ce qui donnerait une excellente case. Vous pouvez aussi remplacer Namor par Enchantress ou Cosmos, ça dépend en fait de la méta. Il est quand même assez strong quand il est solo sur une lane. Ironman, il va se mettre sur la deuxième lane que vous avez choisi pour gagner le match. Klaw, comme je vous l'ai dit, avec Namor, c'est pas mal du tout et vous pouvez le mettre aussi en combinaison sur une case qui n'est pas accessible où vous allez déplacer pourquoi pas un Nightcrawler et bien sûr Spectrum à la fin pour tout défoncer niveau points. Deuxième deck, en deck révélation, ce sont des cartes majoritairement qui vont arriver en jeu et vont déclencher un petit effet sympa. Alors Squirrel, c'est l'exception de la règle dans ce deck, mais pourquoi elle est là, Squirrel ? Parce qu'elle va alimenter Ironheart et Wolfbane. En effet, Wolfbane ou Ironheart, on veut les poser assez tôt dans la partie Ironheart, si on peut la poser T3, c'est cool, mais autant faut-il la rentabiliser un max. Et pour ça, on a Squirrel et on a Sinister qui vont vous augmenter les chances d'avoir 3 unités avant le T3. Voilà, Nightcrawler, comme précédemment, on l'aime bien parce que ça nous permet d'aller le déplacer dans des zones où on veut et ainsi de fausser un petit peu les calculs et de donner du fil à retordre à votre adversaire. Rocket, c'est une carte révélation, il va gagner du bonus en force si jamais vous le jouez dans la même case, le même tour où il y a une unité en face. Donc faites bien attention à ça. Medusa, c'est une unité que vous jouez au milieu, vous pouvez la remplacer par Star-Lord, pourquoi pas. Voilà, il y a quelques variantes aussi dans le deck, ce n'est pas des listes fixes. Donc Sinister, principalement, qui sert avec Ironheart, pour Swarm, le board x2, c'est une de deux qui se copie juste à côté, et pour Wolfbane aussi. Scarlet 8, c'est un effet reveal, mais ce n'est pas forcément synergique avec le reste du deck, mais ça peut vous aider stratégiquement à changer un terrain si vous en avez besoin. Ironheart, on est déjà passé dessus, ça va vous servir donc à mettre un plus 6, plus 2, plus 2 et plus 2 le plus tôt possible, et souvent on va la jouer sur un slot qu'on va un petit peu abandonner pour plus tard jouer aussi le White Tiger dessus et enchaîner avec Odin. Donc retenez bien ça. Volbane, qu'on va jouer si possible en dernier ou en troisième pour avoir un petit peu de rentabilité, ça va gagner plus 2 en force suivant le nombre d'unités que vous avez mis sur votre carré. Jessica Jones T4, donc 4 en force, vous allez jouer dans une zone où vous n'allez rien jouer le tour d'après pour qu'elle ait son petit bonus de plus 4 de force. Donc attention, White Tiger, il n'a que 1 de force, donc généralement on va le jouer sur un terrain qu'on ne veut pas gagner entre guillemets. Si possible avec la Ironheart, j'aime bien ce petit combo parce que derrière, du coup on peut Odin dessus et donc refaire une Ironheart et refaire une Panthère 7 de force. Spider Woman, qui peut être remplacée aussi par Gamora. Spider Woman, j'aime bien, elle a 7 de force pour 5 et elle va mettre un malus de moins 1 de force à toutes les unités en face. C'est très très fort et vous pouvez, pareil, faire une petite combo Spider-Odin sur le même board, les deux uniquement. Ça suffit des fois, souvent même, à gagner le carré. Autre deck vraiment pas mal, c'est le deck Dino, Deville Dinosaure. Alors Deville Dinosaure, il gagne plus 2 en force suivant le nombre de cartes que vous avez dans votre main. Et justement, le deck, il sert à remplir votre main pour qu'à la fin, il soit énorme, si possible, à 15 de force. Donc Handman, il est là parce que c'est un très bon T1, tout simplement. Mantis, si vous arrivez à le jouer le même tour où il y a une unité qui pop en face, vous allez prendre une carte du deck adverse. Donc, vous allez lui enlever potentiellement une bonne carte aussi, c'est pas mal, et vous allez surtout remplir votre main. Nightcrawler, il est toujours là, je ne vous répète pas pourquoi. Angela, très bon T2, un des meilleurs T2 du jeu qu'on peut mettre aussi dans n'importe quel deck, mine de rien. Elle va se booster, elle a que l'un de force, mais elle va se booster à chaque fois que vous allez jouer une unité derrière elle. Donc 3, 5, 7, voire 9, si jamais vous jouez Nightcrawler avant, dès que vous le déplacez. Câble, il vole une carte, Câble, ça va alimenter votre main. Sentinelle, pareil, il a 3 de force, mais il va remettre une Sentinelle dans votre main, c'est-à-dire que vous n'allez pas réduire celle-ci. Captain America qui peut aller là où il faut faire des points, en général, vous allez, dans le cas Optimum, mettre un de ville sur une case, un autre de ville sur une case et laisser, si possible, une case vide à peu près ou alors justement bait et remplir cette case-là pour pouvoir potentiellement arnaquer votre adversaire ou le mettre sous une fausse piste. Donc Captain America, il va servir à faire grossir une petite case mine de rien. Moongirl, c'est une des cartes essentielles du deck puisque Moongirl va dupliquer votre main. Donc quand vous allez jouer Moongirl T4, vous allez doubler tout ce qu'il y a dans votre main et c'est là que c'est intéressant parce que si vous avez le de ville dino dans votre main, vous en aurez 2 du coup. Et donc vous pourrez faire tour 4 Moongirl, avoir 7 cartes en main si tout se passe bien, tour 5 dino, tour 6 dino et vous allez avoir 2 dino à aplatir sur 2 boards, ça va être très très lourd à gérer pour votre adversaire. White Queen, c'est la Moongirl du pauvre puisque ça ne va pas dupliquer votre main mais ça va faire le même effet que les autres 4 qui vous en rajoutent. Vous allez prendre la carte la plus chère de la main adverse pour la mettre dans la borde. Donc ça vous donne l'information de ce qui vous attend T6 ou T5 par exemple et ça vous remplit la main pour donner un plus 2 sur le dino. Ironman, il est là au cas où vous n'avez pas dino, vous pouvez du coup faire un gros board voire 2 gros boards si vous êtes sur Moongirl dessus, Moongirl, Ironman, Ironman, ça marche aussi si vous avez préparé de bons carrés. Et Onslog T6, ça c'est si vous avez pas chopé Moongirl ou que vous avez une strat où vous pouvez doubler un Ironman ou doubler un dino, c'est très efficace aussi. Et pour finir le deck Swarm où le but du jeu va être d'inonder le board de coups de 1 et de les booster grâce à Kazar ou Blue Marvel ou les deux. Donc du coup, on a Antman, essentiel T1, Electra qui peut aller choper un T1 adverse et si possible, un Antman, pourquoi pas, le meilleur. on a aussi Squirel qui va alimenter chaque parcelle d'un écureuil de 1 donc très important vu qu'on va venir les booster ensuite. On a Mantis, c'est un T1 qui est capable d'aller voler une carte et pourquoi pas une carte qui peut vous aider à vous. Le Nightcrawler, je passe encore dessus. Yondu, pareil, pour aller virer une carte et vous donner une information sur le deck adverse. Angela qui va être jouée T2 et qui va se remplir en force de façon assez monstrueuse. Alors, ce que je vous conseille en général avec ce deck, c'est de rien jouer T1 mais ça dépend vraiment des cas mais de rien jouer T1 pour essayer de mettre Angela T2 et ensuite T3 paf 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 on cale des T1 si possible. Pourquoi ? Parce que on va avoir Kazar, Blue Marvel, Onslog si possible dans le meilleur des cas dans les derniers tours mais c'est pas tout le temps comme ça. On peut avoir soit Kazar, soit Blue Marvel ou ne pas avoir Onslog donc c'est à vous de vous adapter mais généralement moi ce que je fais c'est de jouer pas T1 justement si j'ai pas Kazar Blue Marvel Onslog dans la main pour pouvoir justement la faire grossir Angela. Morphilella mais vous pouvez changer en Captain America ou autre carte vous pouvez vous adapter aussi à la méta et mettre un Cosmo pourquoi pas. Morphilella généralement vous jouez T3 voilà si vous l'avez comme ça vous êtes capable d'aller chercher pourquoi pas un Kazar ou un Blue Marvel si l'adversaire joue le même deck que vous ou d'aller chercher quelque chose de gros en général il est plutôt rentable et ce qu'il y a de bien dans ce deck c'est que même si vous chopez un T1 ce sera toujours un T1 qui sera boosté par votre Kazar et votre Blue Marvel alors si possible vous jouez Kazar et Blue Marvel sur la même place si vous avez Onslog pour pouvoir doubler les effets des deux cartes mais généralement essayez de voir si l'adversaire ne joue pas Enchantress par exemple on ne sait jamais le deck est sensible à Enchantress si vous jouez Kazar Blue Marvel Onslog bien sûr sur la même parcelle donc attention à ça voilà pour ces 4 decks n'hésitez pas à me dire dans les coms lequel vous préférez ou si vous en jouez un autre ça m'intéresse aussi n'hésitez pas à me le dire j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le dire à l'algorithme YouTube en la likant et en vous abonnant à la chaîne pour ne pas rater la suite du contenu on se retrouve sur une prochaine vidéo Bye Bye C'est parti !